Ici nous avons le privilège de présenter une plante vraiment extraordinaire, il s'agit d'une plante sarmanteuse que l'on trouve un peu dans tous les endroits un peu chaud du globe c'est à dire en zone intertopicale, il s'agit de cette plante sarmanteuse que vous voyez là, sarmanteuse voulant dire que c'est plus ou moins dressé mais si ça trouve un support ça va s'enrouler autour donc il ne faut pas confondre la plante que je balance là avec le support qui est à côté qui est un Anogeissus et Yucarpa et celle que je présente maintenant s'appelle en fait et attention elle a beaucoup d'épines ça s'appelle et bien Acirantes sicula dans le passé dans certains ouvrages on a trouvé le nom sous forme Acirantes argenté par exemple et bien cette plante nous disons qu'elle est extraordinaire parce qu'elle trouve beaucoup d'usages en termes de phytothérapie notamment contre les maladies pulmonaires mais notre propos se focalise essentiellement sur la description des caractéristiques qui permettent de reconnaître d'abord la plante et ensuite de participer à sa conservation dans notre biodiversité alors Acirantes sicula normalement lorsqu'on est dans une zone où il y a une seule saison de pluie comme c'est le cas là où nous filmons là présentement nous sommes en pleine saison sèche et bien en général ça va sécher ça va perdre ses feuilles ça va devenir cassant mais la touche est plus ou moins vivace et bien lorsqu'on regarde la plante on peut voir que bon ce pied là en particulier il a personnellement j'ai un mètre 80 celui là on peut deviner qu'il a facilement un mètre non deux mètres deux mètres cinquante ça peut valoir même dans la littérature on trouve jusqu'à deux mètres alors il y a de nombreuses épines mais en fait les épines il s'agit de fleurs vous regardez mon bras par exemple ils se sont plantés là tout autour et sur ma chemise vous voyez aussi plein plein en fait il s'agit des fleurs qui vont devenir après les fruits ça c'est déjà un bon indice pour reconnaître cette plante et maintenant si on regarde sa tige bon on peut montrer peut-être un jeune tige à côté là et on contourne ce pied dans le gêne-sus là un jeune tige vous pouvez voir là qui a commencé aussi à sécher là donc il prend racine nous voyons arrivé ici bon il y a un côté qui est cassé en fait sinon ça va partir en trois en trois on va dire trois branches la principale étant au milieu bien sûr ensuite ça se divise à ce niveau également il y a deux qui partent de ce côté et la principale continue donc à chaque nœud on voit trois sorties en fait c'est comme s'il y a une entrée et puis à trois sorties comme exactement sur une autoroute et là aussi vous voyez cette tige secondaire arrive ici et part en trois ensuite cette tige principale qui est là elle vient et elle part en trois et donc c'est cette division qui est assez remarquable avec l'acurantès sicula alors quand on prend ce tronc un peu plus costaud on voit bien les angles sont très visibles il y a quatre faces les angles sont en saillis et souvent donc on va voir un petit sillon au milieu et là sur les arrêtes on voit la coloration rosâtre tandis qu'au milieu sur la face on voit une coloration plutôt verdâtre mais le rosâtre est bien visible sur le nœud c'est pourquoi quand certains certaines tiges à la fin de la saison sèche quand ils sont en train de sécher on voit une coloration rose foncée même parfois qui apparaît sur certains pieds mais c'est pas systématique ça peut être tout simplement une coloration jaune tendant vers le gris alors maintenant quand on considère la plante bon celle là elle a perdu énormément de feuilles déjà mais on peut décrire comment des feuilles se présentent en prenant peut-être une feuille qui est qui est assez en assez bon état encore là je vais passer là prenons cette feuille bon elle est unique là il faudrait qu'on puisse montrer que la feuille voilà en fait c'est des feuilles opposées là on peut voir bon donc ça c'est une c'est une inflorescence qui est en haut là on va l'enlever carrément on va voir la feuille elle est là en saison de pluie il y a beaucoup plus de feuilles et là donc c'est des feuilles opposées et en fait le pétiole est relativement court ici 3 mm je mesure mais ça peut être beaucoup plus important je vais prendre derrière là un autre couple de feuilles alors c'est un peu délicat à cause de ces nombreuses épines qui sont nous l'avons dit en fait des fleurs mais pour pouvoir donner les dimensions des feuilles je vais peut-être prendre celle là là le limbe la largeur la partie enflée d'abord on peut dire que c'est des limbes sous forme disons ovale n'est ce pas la partie la base est un peu un peu élargie le sommet est en coin la base quand on va plus vers le pétiole d'ailleurs ça s'arrondit plus on dit que c'est accumulé là et donc quand on regarde il y a 2 cm et demi là et sur une longueur de combien on peut dire une longueur de ça vaut jusqu'à 5 cm bon en saison de pluie ça peut aller jusqu'à 7 cm en fait c'est parce que la plante est un peu déprimée là actuellement et les nervures on les compte plus facilement au dos où elles sont imprimées en relief 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 à 8 paires de nervures secondaires et la face inférieure est légèrement plus blanchâtre que la face supérieure mais en général c'est des colorations vertes le pétiole ici aussi c'est de l'ordre de combien ? je veux dire 5... non c'est 7 7 mm ça c'est la largeur du pétiole et donc cette plante au fur et à mesure qu'elle va se développer va faire sortir des épis qui sont des épis disons axillaire mais vous voyez là axillaire donc là à l'aisselle des feuilles on peut voir là une épis qui est sortie mais c'est surtout à l'extrémité des rameaux on va avoir de longs épis qui peuvent atteindre parfois jusqu'à 15 cm sinon plus si je prends celle-là là où la fleur bon disons les fleurs sont tombées ici déjà ici on voit encore les fleurs cette épis est encore court on voit les fleurs vous voyez comment ça s'accroche sur mes doigts comme des sécailles et quand on regarde on peut décrire ici d'abord avant de donner la longueur des épis quand on regarde et ça se présente donc la fleur se présente de manière dressée d'abord à l'extrémité ensuite ça va se coucher petit à petit ça c'est les fleurs les plus jeunes elles sont dressées et vont se coucher après le long de l'axe quand elles deviennent plus âgées le long de l'axe et donc si vous passez à côté en ce moment et bien c'est ça qui vous accroche en fait ça vous accroche à la peau ça vous accroche aux pantalons à la chemise un peu partout regardez-moi maintenant je suis complètement couvert et c'est pour ça d'ailleurs que en malinqué en mandingant on appelle acerantes ficula on l'appelle cendron goni cendron goni cendron goni c'est le pied neuron ça c'est collé et goni étant épine cendron goni alors parce que là c'est justement cette sympathie d'accrocher ces fleurs un peu partout à votre peau à votre à votre à votre chemise à votre ceinture un peu partout alors donc ce sont ces fleurs que vous voyez sous forme d'écailles là donc je disais que elles se présentent pour le plus jeune d'abord un peu dressées au sommet vous voyez là c'est relevé ensuite ça s'incline et plus c'est âgé plus ça va se coucher même complètement le long de l'axe maintenant si on prend là où ça a commencé à se former c'est depuis la base ici et on peut mesurer ça c'est très très long donc beaucoup sont tombés ici déjà d'ailleurs mais là on voit que ça peut atteindre jusqu'à 45 cm ça c'est 40 ici parce que c'est pas déployé complètement jusqu'à 45 cm de long tout ça est couvert donc de fleurs et donc d'épines on peut dire alors ces épines on peut donner leur dimension voilà coller sur mon doigt ici la longueur ou les fleurs c'est 4 mm sur une largeur d'environ 1 mm et donc après c'est ça qui va donner qui va donner les fruits et donc avec la fin de la saison sèche la plante va naturellement perdre ses feuilles et les tiges vont commencer à sécher mais il faut pas croire que c'est fini parce que ce sont ces tiges là que l'on voit beaucoup beaucoup par derrière ici sont plus ou moins séchées mais avec encore beaucoup de fleurs là on les voit un peu partout là si vous mettez votre doigt votre main vous voyez que vous allez les accrocher un peu partout voilà 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 ça s'accroche ça s'accroche ça fait pas tellement tellement mal mais il faut pas que ça s'enfonce parce que ça peut blesser mais justement ce sont ces ces tiges qui sont plus ou moins séchés qui sont récupérés après et dont les applications en phytothérapie sont énormes ce qui concerne par exemple toutes les maladies des voies respiratoires comme les toux, les rhumes, etc. etc. mais nous allons donner c'est pas notre gis ce que nous avons dit nous avons donné là déjà l'essentiel c'est-à-dire pouvoir reconnaître ces plantes dans notre environnement et donc participer à leur conservation dans notre biodiversité évidemment pour certaines plantes c'est plus simple que d'autres parce qu'elles se reproduisent naturellement beaucoup plus simplement c'est le cas de de cette planche Acirantes sicula mais d'autres c'est beaucoup plus compliqué mais dans tous les cas il est bon de les reconnaître pour pouvoir les aider à subsister dans notre biodiversité nous allons lister à la fin un certain nombre de mots que les herboristes vont combattre en utilisant cette plante mais pour l'instant peut-être nous allons donner quelques noms dans les langues locales Alors côté Mali les Bambara les Malinques ou Mandinkan tout simplement Mandinkan qui est parlé aussi bien au Burkina sous la forme Dula en Côte d'Ivoire Dula aussi en Guinée au Sénégal une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest en tout cas et bien on appelle ça Sienerongoni donc l'épine qui colle au pied et au Burkina Faso les Moussis vont l'appeler dans leur langue le Moré ils vont appeler ça Bayouarga il y a certaines contrées qui vont dire Bayewi Bayewi en Côte d'Ivoire les Achantilles là-bas vont dire Asiadomo tandis qu'au Niger les Haoussa vont dire Machi Gadangare Machi Gadangare en Zarma ils vont dire Molohangau Molohangau et au Sénégal les Serères les Serères vont appeler ça Mboratade et les Wolofs Wolofs Lebou vont dire Nobisendak et bien au Bénin en Wahama ils vont dire Yubabi Dafa Yubabi Dafa en Yoruba ils vont dire Aboro Aboro donc ça c'est là juste quelques noms que nous avons tirés de la documentation et qui devrait servir à pouvoir repérer identifier cette merveilleuse petite plante qu'est Acirantes Sicula est l'unique la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501